Le gouvernement va demander aux parlementaires la prolongation de l'état d'urgence pendant trois mois, mais le président veut aussi modifier la constitution pour donner une assise juridique à ces mesures exceptionnelles. 317 personnes ont été placées en garde à vue pour une participation à une manifestation interdite. Les clients sont sommés de garder leurs mains à plat sur les tables. Les policiers entament alors une fouille musclée de l'établissement. Chez les maraîchers bio en Dordogne qui ont été perquisitionnés. Des portes défoncées, des fouilles, des assignations à résidence, mais tout cela est-il toujours justifié ? Aujourd'hui, peut-être parce qu'ils ont manifesté contre Notre-Dame-des-Landes il y a trois ans, ils ont souffert d'une perquisition à domicile au petit matin. On a dans les médias français un alignement sur cette propagande. Si j'ai bien compris, l'état d'urgence, ça sert à se passer de la vie du juge, et l'institut de la constitution, ça sert à se passer de la vie du Parlement et du gouvernement. Les gens comprennent qu'avec cet état d'urgence, ils ne sont pas plus protégés, mais moins protégés. Rien de 15 ans, pas à 3 CRF. La France n'a jamais par eux aussi divisée.